cnn news congo number one tv votre site d'information number one en qualité number one en actualité en temps réel mesdames et messieurs chers téléspectateurs amis habitués de votre site congo number one et bien évidemment de votre télévision congo web tv bonjour bonsoir la sainte ingrid kabongo encore heureuse de vous retrouver et de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau magazine aujourd'hui nous avons le plaisir d'être invités à rouen pour une conférence de presse que le groupe gcm vous présente alors aujourd'hui vous nous direz et bien qui est le groupe gcm que fait-il alors c'est pour la présentation de leur album qui va sortir et bien évidemment nous en saurons un peu plus à l'intérieur mais je laisse l'espace je nous laisse le temps d'y aller de découvrir et de poser toutes les questions dont vous avez besoin pour votre plaisir bien évidemment dans votre émission encore une fois de plus entre noms spécial rouen donc avec nous aujourd'hui je vous demande d'être attentif et d'être sage et bien posé parce que l'émission avec le groupe gcm évidemment son fondateur le frère elvis punga nous vous invitons à être attentif aujourd'hui dans votre émission entre nous spéciale conférence de presse à rouen venez avec moi et nous y allons à tout de suite mesdames et messieurs chers convives et invités bonjour à vous tous donc nous sommes tous réunis aujourd'hui ici présent pour la conférence de presse de l'album qui sort aujourd'hui enfin qui va sortir incessamment sous peu célébration évangile donc du groupe gcm le groupe de célébration messianique merci à vous tous d'avoir répondu présent d'abord ce groupe a été fondé donc par le présent par le frère elvis punga qui est ici à mes côtés bientôt vous allez pouvoir bien évidemment entendre donc il est donc prédicateur et responsable du ministère amemjésus.com quelque chose qu'il a fondé toujours dans le but de vouloir évidemment évangéliser et apporter la bonne nouvelle à ceux qui en ont forcément besoin ensuite il a fait la prédication où il a eu il a été formé par l'ICC donc l'église impact centre chrétien il est en ce moment même étudiant à l'institut de formation de théologie bible doc aux usa il est donc fondateur bien évidemment de ce groupe et sans plus tarder nous allons faire un petit applaudissement pour l'accueillir et qu'il puisse se présenter à vous merci à tous donc frère elvis bonjour bonjour alors nous sommes enchantés ici bien évidemment dans vos télévisions sur congo web tv et sur congo number one avant de commencer frère elvis on aimerait bien quand même que vous nous emportez dans l'évangile avec une petite prière pour pouvoir sceller ce moment on va se tenir dans la présence du seigneur on va se tenir de vous s'il vous plaît demandez toutes choses uniquement ta volonté pas notre volonté seigneur que tout ce qui ne te glorifie pas dans ces lieux qui ne confesse pas la seigneurie de jésus christ soit banni au nom puissant de jésus amen on peut s'asseoir s'il vous plaît alors frère elvis on sent vous déjà dans votre prière bon merci pour cette prière on sent vous déjà cette c'était déjà un début de prédication on va avancer très vite et on va commencer tout par rapport d'abord au groupe gcm alors c'est une question que beaucoup de personnes s'interrangent et aujourd'hui on voudrait savoir que représente le groupe gcm alors gcm c'est un sigle ça veut dire groupe de célébration messianique dans messianique vous avez le mot messie notre sauveur d'accord et au fait le groupe de célébration messianique est simplement un rassemblement des passionnés du seigneur parce que tout ce que nous faisons vous pouvez pas servir dieu sans la passion il faut être passionné du seigneur pour le servir donc c'est un rassemblement des passionnés du seigneur et qui se rassemblent qui mettent leurs dents leurs talents ensemble ils font la louange et l'adoration voilà ce qui est en quelques mots le groupe de célébration messianique comme les autres assemblées chrétiennes c'est un groupe qui a été créé à la base de la loi de 1901 qui régit les associations ici en France et nous sommes membres de la fédération française du bénévolat associatif une fédération nationale et je voulais préciser un point qui est très très naturel sur le groupe de célébration messianique une chose est à savoir c'est que le groupe de célébration messianique ne constitue pas une église le groupe de célébration messianique contrairement à l'église est plutôt un moyen de gagner les âmes et de les ramener dans l'église voilà pourquoi nous travaillons avec pas mal d'églises partenaires dont les bergers sont représentés ici je salue en passant le pasteur Timothée et bien sûr tous les serviteurs de Dieu l'évangélisme sont tous le pasteur Sita qui est pour nous un père ici en Normandie que je bénis fortement donc le groupe de célébration messianique ce n'est pas une église c'est juste un moyen l'église c'est un lieu d'équipement où une fois que les âmes sont arrivées à l'église on prend soin des âmes on les équipe en vue de les associer au corps du Christ alors quand vous me dites ça directement une question me vient dans le groupe GCM là on ne va pas parler de tous les autres groupes celui-ci précisément celui que vous avez fondé quand les âmes arrivent à l'église vous les emportez dans laquelle ? alors vous savez tout ce que nous faisons est très très spirituel vous savez les oeuvres comme le groupe de célébration messianique et bien d'autres ont un patron qui est le Seigneur alors si vous ne recevez pas l'ordre du patron pour faire qui que ce soit tout ce que vous faites c'est en vain voyez en réalité les églises partenaires avec lesquelles nous travaillons nous prions beaucoup d'accord et le Seigneur nous révèle véritablement où nous sommes où nous mettons les pieds l'amour ne soupçonne pas le mal ceci étant nous ne voulons pas dire que il y a des églises qui ne sont pas bonnes on ne va pas rentrer dans ce débat voilà d'accord alors d'où vient l'idée de la création de ce groupe ? alors le groupe de célébration messianique c'est pas l'invention du frère Elvis qu'on voulait dire vous avez créé en réalité Dieu a tout fait la Bible dit nous sommes son ouvrage ayant été conçu en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes oeuvres qui l'a préparé d'avance alors comment est né le groupe GCM ? voilà je vais répondre à votre question permettez-moi GCM résulte d'une vision que j'avais reçu en 2012 en 2012 le Seigneur me montrait il me disait je t'enverrai des gens avec qui vous allez m'adorer donc il disait les gens il m'a montré plusieurs images c'est des personnes que je ne connaissais pas j'ai reconnu personne de tous ces gens que je voyais dans cette vision et trois ans plus tard étant le maître des circonstances et des temps le Seigneur a accompli sa vision et donc j'avais commencé à recevoir les chants même au travail ça devenait très oppressant pour moi et ainsi de suite il y a des gens qui ont commencé à arriver des frères et sœurs d'autres sont venus parce qu'ils ont reçu des visions de la part du Seigneur des gens que je ne connaisse pas ils dorent le Seigneur lui dit voilà le moment est arrivé que tu partes m'adorer à tel endroit j'ai des exemples ici qu'on aura l'occasion de passer le micro au chantre du groupe d'accord alors que défend ce groupe quelles sont ses valeurs sa mission quel est le but du groupe en lui-même alors la mission du groupe de célébration comme je le disais c'est de gagner les âmes de gagner les âmes par le moyen des célébrations nous organisons des célébrations les célébrations sont un peu apparentées à une campagne d'évangélisation parce qu'en fait ce qu'il y a à savoir ma sœur Ingrid c'est que nous ne faisons pas nous ne sommes pas des chanteurs ou des musiciens nous sommes des adorateurs voyez il y a une différence en fait nous nous utilisons simplement la musique et nos voix pour adorer le Seigneur et nous croyons que par la puissance de l'adoration déployée par le filet de l'évangile déployée par la puissance de l'adoration nous croyons que Dieu va faire c'est Dieu qui gagne les âmes j'ai jamais gagné une âme je n'ai pas le pouvoir oui d'accord alors avant que nous puissions avancer on aimerait bien ce serait bien le groupe GCM de savoir il est composé de qui donc si vous pourriez si vous pouvez nous présenter votre équipe ce serait le groupe GCM ce serait plutôt bien pour tous ceux qui sont ici présents alors s'ils peuvent qu'ils puissent m'aider qu'ils peuvent s'avancer pour qu'enfin on puisse que les gens qui sont ici puissent voir et aussi les téléspectateurs afin que nous puissions tous vous identifier merci au fait on a eu une première réunion de travail et pendant la réunion j'avais préparé l'ordre du jour de la réunion il y a une sœur qui n'est pas sur la région Normande qui est au Havre qui est venue qui m'a dit écoute j'ai un truc à te dire la sœur m'a donné l'ordre du jour que moi j'avais préparé et le Seigneur lui a demandé de poser une question et c'est cette question là que le Seigneur lui a dit de me poser une question à tout le monde et quand j'ai pris cette question j'ai posé j'ai fait le tour de la table de tout ce qui était là et là Dieu m'a fait la grâce de discerner et qui pouvait faire quoi dans le groupe de Sébastien Vessaline ? et c'est comme ça que le bureau de ce groupe là a été constitué donc dans le bureau je suis moi-même, ici présent le président et là vous avez le frère Guy Maba lui il est l'administrateur du groupe chargé des finances des contrats externes et internes pourquoi les contrats externes ? parce que nous avons des partenaires comme ma sœur Ingrid qui est là comme au number one et il y a bien des contrats à signer avec eux dans ce cadre là et il s'occupe aussi des contrats internes c'est à dire toutes les personnes que vous voyez ici présentes, les frères et soeurs qui sont là, ont avec le groupe de contrat de Sébastien Mésanique, signé un contrat qui les engage mais le contrat va beaucoup plus dans le sens de la consécration parce que notre engagement majeur c'est ça donc là nous avons le frère Guy Maba et ensuite là c'est la soeur Linda Gondola elle est coordonnatrice des chants donc son rôle c'est de donner les voix de nous ramener un peu de qui fait quoi, qui a chanté et quelle partie, elle s'occupe du secrétariat central du groupe des multimédias également, elle en charge des multimédias d'accord là nous avons la soeur Julia Zhang elle vient du Havre et elle s'occupe elle est coordonnatrice de prière coordonnatrice de prière et de communion chargée, elle, de la planification au fait c'est elle qui nous fait nos plannings de jeûne et prière le groupe jeûne sans cesse, tout le long de l'année chacun d'eux a un groupe ici c'est vrai, d'autres disaient quand on jeûne, on ne le dit pas mais pour des raisons d'organisation je suis obligé de vous le dire donc chacun a un jour de jeûne et continuellement tout le long de l'année nous prions sans cesse donc c'est la soeur Julia Zhang qui est là là nous avons la soeur Francesca elle travaille avec la soeur Linda Gondola qui est là donc elle est coordonnatrice également coordonnatrice de chant chargée du secrétariat central et des 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 médias là nous avons la soeur Chantal Mava qui elle est chante amen la soeur Vivi elle est également chante ici le frère Prince il est chante également alors les hommes ont costume noir là nous avons Simon Luqueba il vient de la mission évangélique Emmanuel que le pasteur n'est pas ici présent là c'est le pasteur Martin Luqueba il aimerait bien être là mais il est un peu empêché donc c'est Simon qui représente au même temps l'église Emmanuel aujourd'hui et il est le pasteur du groupe amen il est aussi le coordonnateur des musiciens chargé de la sonorisation là nous avons le frère Florie Florie Fola qui travaille avec le frère Simon donc il est également coordonnateur de de musique chargé des instruments de la sonorisation et il est guitariste la grâce que Dieu nous a fait avec lui c'est qu'il joue les trois guitares amen nous avons le frère Tichik Mauet qui est là il est un peu timide mais je vais vous le ramener le frère Tichik donc lui il est coordonnateur de prière donc il travaille avec la soeur Julia Zong et la Kiela coordonnateur de prière et de communion mais lui il est plutôt chargé de l'éveil de groupe donc la Bible nous dit que les faibles soutiennent l'effort soutient les faibles donc quand on n'a pas les nouvelles des uns et des autres généralement c'est lui si je n'appelle pas c'est lui qui me donne les nouvelles de tout le monde voilà là nous avons le frère David Mabiala qui lui est le coordonnateur de célébration le coordonnateur de célébration chargé de la communication et des ah vous voyez il y a comme un chargé de la communication et de la gestion des supports audiovisuels donc tout ce qui est CD tout ce qui est communication lui vous le trouverez beaucoup sur Facebook et les réseaux sociaux il est très présent là-bas et sur WhatsApp aussi je peux le confirmer effectivement allons ça là nous avons donc la soeur Lina Luqueba qui vient également de la mission en évangélique Emmanuel l'église Emmanuel et elle est violoniste chante aussi également du groupe donc voilà un peu comment est composé le groupe de célébration est-ce que frère Elby vous puissiez poursuivre on pourrait quand même les applaudir ils se sont posés devant vous quand même merci à vous voilà une question qui nous vient directement justement quand vous nous faites cette cible présentation on se dit mais comment comment se faire comment se fait le choix comment se fait le choix pour vous de toutes ces personnes qui se tiennent debout devant nous alors comme je disais je disais à la base je ne suis pas un sélectionnaire de chambre je ne m'en a pas fait cette grâce là je suppose que c'est le maître de la moisson qui envoie les ouvriers et donc je vais vous prendre un cas pratique je vais vous passer le micro à la soeur franciscale qui va par exemple vous dire comment est la région de vous allez-y 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 pas peur des gens voilà par rapport au groupe on avait à faire une répétition en 106 par rapport à la vie à serre de notre pasteur il y a 50 ans de notre pasteur et on avait répétition à ce lieu là et j'étais avec la soeur la soeur et pendant les répétitions il y avait le frère prince qui était présent avec un autre frère donc après une répétition il nous a vu et qui nous a parlé de la vision du frère et le fils et au préalable cette nuit la veille de cette répétition j'avais fait un sang et dans le sang j'ai rencontré une soeur une soeur que je ne connaissais pas donc il devait m'héberger je pense aux Etats-Unis donc je devais voyager et arrivé là-bas on s'est retrouvés dans une salle et il y avait l'extrême qui était là il y avait des chantres et elle me dit viens tu dois venir dans ce groupe là tu dois chanter avec lui et je me suis réveillée et la journée s'est passée et l'après-midi pendant la répétition après j'ai rencontré le frère prince et quand il m'a parlé de ça je me suis dit ah vraiment c'est un signe du Seigneur j'ai vu ça c'est une nuit qui devait rentrer dans un groupe j'ai pas j'ai pas vraiment réfléchi je me suis lancée parce que je me suis dit c'est Dieu qui me parle c'est Dieu qui me dit c'est Dieu qui me parle 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 c'est pas terminé c'est pas terminé hésitation à vous et surtout maintenant aujourd'hui comment vous vivez cette expérience depuis que vous avez ça fait combien de temps ? après plus de 3 mois plus de 3 mois alors depuis plus de 3 mois c'est très récent comment vous vivez ces instants avec le groupe GCM ? tout se passe bien il y a l'amour il y a vraiment l'amour il y a beaucoup de respect et voilà l'éveil spirituel à s'encourager à se fortifier vraiment ça nous fait du bien à partager à nous ce qu'on sait à nos expériences et tout ça à continuer dans l'oeuvre et vraiment ça se passe d'accord merci à vous donc aujourd'hui frère Elvis on peut se dire avant de pouvoir renvoyer les chantres se rasseoir avant de pouvoir les renvoyer on peut se dire comment faire aujourd'hui donc si vous devez passer un message à toutes les personnes qui sont présentes et aussi à celles qui vous regardent avec les téléspectateurs comment peut-on faire aujourd'hui si on veut intégrer le groupe GCM ? c'est ça la question alors pour intégrer le groupe GCM il y a il y a une seule condition Jésus parlait à la femme samaritaine il lui disait au fait vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous nous connaissons parce que le salut vient des juifs au fait alors c'est un rassemblement d'adorateurs vous ne pouvez pas adorer celui que vous ne connaissez pas donc la condition majeure pour intégrer le groupe de sélection messianique il faut avoir accepté Christ comme Seigneur et comme Sauveur être une nouvelle création c'est juste ça la condition après la sélection est divine la sélection divine pourquoi ? parce que je disais au début que nous sommes son ouvrage ayant été conçu en Jésus Christ pour accomplir les bonnes oeuvres qu'il a préparées d'avance donc le groupe de sélection messianique n'a pas vocation à perdre du temps à nos bien-aimés donc après que la personne a reçu le sélection si la personne a un battement de coeur pour venir intégrer le groupe de sélection messianique on accueille on a toujours accueilli après c'est le propriétaire le même le propriétaire de cette oeuvre c'est lui qui opère une sélection nous notre devoir en tant que responsable de ce genre de vision nous prions beaucoup moi j'ai une prière qui semble souvent catégorique quand ceux qui sont avec moi m'entendent prier ils sont un peu étonnés de ça je dis toujours Seigneur motive ce que tu dois motiver et démotive ce que tu dois démotiver parce qu'on ne veut pas perdre du temps on ne veut pas perdre du temps si vous êtes là on suppose que vous faites vraiment les oeuvres que le Seigneur va préparer d'avance autrement ça serait une table de temps merci à vous le frère Elvis alors nous allons marquer une petite page de publicité mais ce ne sera pas une publicité aujourd'hui ce sera évidemment un chant que je vais demander d'ailleurs je tiens la pochette si on pourrait tous regarder vers ici elle circulera dans la salle pour que vous puissiez voir donc on va entrer dans cette deuxième partie mais avant tout dans ce nouvel album célébration évangile je prends une chanson au hasard et ce sera les noces de l'agneau que je vais demander donc à ces chers chantres de bien vouloir nous interpréter pendant que bien évidemment vous pouvez vous rafraîchir la gorge merci à vous tous vous êtes bien évidemment sur Kongo Lamber One et Kongo Web TV à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 merci pour cette présentation très brève mais bon explicite alors aujourd'hui le message que vous voulez faire passer à travers cet album à travers quel est le message alors parce que vous partez dans de l'évangélisation dans l'adoration évangélisé par l'adoration si j'ai pas forcément il ya un message donc le fil conducteur partout donc sur l'album vous allez voir comme je sais que c'est les n'est pas n'est pas dans ma main chaque album du groupe de célébration messianique a un message les titres que vous verrez sur sur la première page du album c'est pas les titres qui ont été choisis comme ça au hasard et donc le message le premier champ par de l'album s'intitule relève toi donc si vous avez la pochette vous allez lire qu'il est marqué relève toi sort des ténèbres car jésus la lumière le deuxième titre de l'album est arrivé en l'adorant en le louant par le fruit de vos lèvres il vous donnera à tout ce que votre coeur désire comme on est comme on est d'elle comme ce modo c'est tout un message et à la fin le dernier titre vous dira que tout se fera par le saint-esprit donc le paraté c'est le dernier titre de l'album donc à chaque fois qu'il y aura un album nous ne voulons pas donner les titres comme ça parce que nous ne sommes pas du monde nous sommes dans le monde nous sommes pas du monde amen donc chaque chaque album il y aura un message pour vous pour le peuple de dieu l'idée pour nous c'est que quand vous avez le support dans votre main que tout de suite avant même d'aller écouter la musique qui a été fait à l'intérieur que vous ayez dans vos mains un message c'est ce qu'on a voulu faire à travers les supports je parle maintenant de textures et de l'écriture de vos textes de vos chansons alors comment sont elles choisies divinement bien sûr mais mis à part ça avant de dire comment comment c'est choisi la structure des champs il faut d'abord qu'on comprendre comment ces champs ont été reçus parce qu'un champ chrétien généralement c'est pas le frère épice qui s'élève dans une chambre prend un feu et un stylo et commence à écrire un champ avec ses inspirations venant quelquefois de son âme mais un champ chrétien est généralement reçu la bible dit chanter à l'éternel est un cantique nouveau voyez c'est des chants que le saint-esprit inspire comme ça vous pouvez être un moment dans un moment de prière et là vous commencez à répéter un refrain un refrain que vous même vous ne comprenez pas et là vous avez le coeur du champ maintenant tu as donné l'intelligence à l'homme vous voyez au fait le le les chants dans le groupe de célébration messianique respecte quatre critères essentiels nous avons un titre le champ en cherchant un titre ensuite il ya un thème abordé dans le champ après le thème vous avez un socle c'est à dire un passage biblique sur lequel est fondé le champ d'accord et ensuite par dessus tout le message vous voulez chanter mais qu'est ce que vous voulez dire aux gens parce que nous chantons pour le seigneur le seigneur a donné sa vie pour les gens donc si nous travaillons pour le seigneur en réalité c'est pour les autres d'accord c'est bien ça alors justement on va prendre l'exemple d'une chanson que j'ai vu dans l'album qui est passé je voudrais que vous puissiez nous expliquer alors tous ces quatre ces quatre thèmes dans la chanson patmos alors le choix du titre je vais vous prendre patmos directement donc patmos par exemple c'est le troisième titre de l'album je vais le choix du titre si j'ai bien retenir le choix du titre le choix du titre patmos le thème abordé dans patmos c'est la rencontre avec dieu donc la première rencontre qui est la conversion parce qu'en général dans notre vie chrétienne nous avons deux rencontres majeures avec le seigneur la première c'est celle que tu tu rencontres le seigneur et qui change ta vie tu change de direction celle qui entraîne généralement notre conversion donc c'est cette rencontre là que nous avons chanté dans patmos d'accord ensuite la seconde rencontre c'est quand il reviendra quand le seigneur reviendra d'accord et c'est ce que nous avons chanté dans le chant de tout à l'heure les noces de l'agneau quand il reviendra à celui qui vaincra on lui donnera les vêtements blancs et sera répétue de vêtements blancs bon ça c'est la rencontre du retour ok alors ce qu'on peut se demander justement c'est que par rapport à ces chants est-ce que quels sont les autres thèmes abordés dans cet album vous en avez plusieurs je vais prendre un thème au hasard à part des nostalios oui vous avez par exemple jésus la lumière jésus la lumière le thème abordé dans jésus la lumière c'est le salut c'est le salut par le chant jésus la lumière le chant dit vous voyez littéralement français ça donne quoi ça donne tout a commencé avec le père qui avait le saint esprit le saint esprit ainsi que la parole la parole à tout créé la parole s'est fait chère jésus christ adonai la parole incarné voyez à la fin de ce chant il ya un refrain qui dit il est la lumière de la vie il est la lumière de la vie c'est qui a éclairé mes ténèbres il est la lumière de la vie jésus christ la lumière du monde mais c'est la bonne vraie d'accord mais par contre il ya justement comme vous m'avez donné l'opportunité d'écouter l'album en secret en avance il ya une chanson où vous n'avez pas chanté mais c'était plus de la prédication le titre m'échappe mais justement on revoit je dirais pas des talents mais ce que dieu vous a donné pour prêcher c'était plutôt ça vous pouvez nous rappeler un peu et nous expliquer cette chanson je le prends simplement dans le manuel que j'ai le titre de ce chant c'est fruits de mes lèvres fruits de mes lèvres alors l'explication du titre alors fruits de mes lèvres ce chant c'est un chant qui est le thème abordé c'est la louange et l'adoration fruits de mes lèvres je lis le passage de base par lui au françois cesse à dieu un sacrifice de louange c'est à dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom hébreu 13 verset 15 vous voyez au fait ce que le seigneur agréé c'est quoi le seigneur agréé d'abord notre coeur notre vie il veut il veut une ou veut tout entier à lui voyez maintenant le fruit de mes lèvres c'est simplement cette extériorisation de notre état intérieur fruits de mes lèvres voyez et donc nous avons que les mots pour l'exprimer et nous l'exprimant conformément au nouveau protocole de l'adoration c'est à dire on est très en vérité voilà pourquoi le chant de mes lèvres est basé uniquement sur la parole phrase après phrase d'accord c'est donc pour mieux l'assimiler frère elvis alors dans cet album on voudrait d'abord que les chantres puissent quand même nous interpréter on est quand même dans la présentation d'un album c'est une conférence de presse on veut les écouter alors pourquoi pas nous interpréter patmos je leur demande le temps de se lever vous pouvez encore vous rafraîchir merci à m m m m m m m m J'ai rencontré le roi de gloire Comme les inquiets, comme les cieux Sur la terre je me procède J'abandonne tout ce que j'ai Pour rester dans la maison J'abandonne tout ce que j'ai Et t'entends les trois mon roi Je l'ai pris Je l'ai pris Mes choix Je l'ai pris Mon Dieu, mon roi Je l'ai pris Mon Dieu, mon roi Je l'ai pris dans sa poivre Je l'ai pris Je l'ai pris Amélie, tu m'as délivré d'un accident fidèle Amélie, il m'a dit, ne crois pas, n'en est pas à l'accident J'ai été mort et je vis, maintenant et à jamais Tu m'ont donc pardonné sur ma passion fidèle Amélie, tu m'as délivré d'un accident fidèle Amélie, tu m'as délivré d'un accident fidèle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501